C'est prêt ! Voilà ! Coucou ! Salut toi ! Miam miam ! Ah oui ! Bébé veut un bon pâté de crabe ! Oh ! Son premier pâté de crabe ! Est-ce que tu crois que c'est bon le pâté de crabe ? Comment tu veux que je le sache ? Bah réfléchis un peu, il pourrait y avoir quoi dedans par exemple ? Mais j'en sais rien, c'est un dessin animé ! Mais enfin non oui, imagination ! C'est une recette secret, de toute façon on ne peut pas savoir ! Est-ce que c'est un défi ? Quoi ? Ouais c'est un défi, vas-y ! Ok je relève le défi ! J'imagine une recette et toi tu goûtes mon dire si c'est bon ! Non, non, non ! Pas ça encore s'il te plaît ! Allez ! Laisse-moi manger des trucs normaux ! Salut les Mishimo ! Aujourd'hui pour notre défi cuisine, on va s'attaquer à la recette du pâté de crabe ! Comme dans les vidéos précédentes, je vais faire pour la première fois devant vous une recette que j'imaginais en piochant des indices hissés là dans la série Bob l'éponge ! Mais avant ça, petit récap sur qu'est-ce que la série Bob l'éponge et le pâté de crabe ! Bob l'éponge qui vit dans un ananas sous la mer et qui compte bien y faire carrière. Cette série animée, réelle sur sa même, apparaît pour la première fois en France en 2002. Bob l'éponge carré travaille au Crabe Croustillant, le restaurant du Capitaine Craps dont le plat vedette n'est autre que le pâté de crabe. Une sorte de burger dont la recette secrète n'est connue que du capitaine et de ses employés. Preparing the Krabby Patty ! Mais plutôt que de faire un simple burger, nous allons pimenter le défi en se basant sur l'épisode 5, le livreur de pizza. Dans cet épisode, on commande au Capitaine Craps une pizza. Ce dernier décide donc, pour se faire un peu plus d'argent, de prendre l'un de ses pâtés de crabe et de le transformer en pizza. Donc voilà, on va faire une pizza en s'inspirant des ingrédients issus des épisodes de la saison 1. Pour ce faire, vous allez donc avoir des oins. Un rouleau de pâte à pizza. De la chair à saucisse. De la salade type épinard. Du cheddar. Des sésames. Des oignons. De la tomate. Du ketchup. Du coulis de tomate. De la moutarde. Des cornichons. Donc, première chose à faire pour la pizza, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le coulis de tomate, qui est là-dedans. Et on va le mélanger avec un peu de ketchup. Parce que dans la pizza du Capitaine, il y a du ketchup. Donc voilà. Pourquoi j'ai mélangé ça avec du coulis de tomate ? Parce que le ketchup, c'est quand même assez sucré. Et du coup, je me dis, on va peut-être éviter de trop abuser. Enfin, il faut que c'est quand même un petit peu un goût de pizza. Donc, on touche tout ça. Ça fait commencer quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de mettre notre sauce sur la pizza, on va prendre les sésames. Et on... C'est mieux que c'est. De toute façon, c'est la mie qui va la manger. Donc, on met des grains de sésame un peu partout. Pour rappeler les buns qu'il y a dans les burgers, en fait, tout simplement. Le mieux quand vous prenez votre... Le mieux quand vous... Quand vous prenez votre pâte à pizza... Oui, j'ai besoin de toi après. C'est de prendre une pâte à pizza panne. Ou de la faire vous-même, c'est encore mieux. La pâte à pizza panne, elle est assez épaisse. Et ça rappellera encore plus le buns. Et si vous la faites vous-même, vous pouvez faire, au lieu de mettre des graines de sésame, vous pouvez mettre de l'huile de sésame dedans un petit peu. Ou même rajouter un peu de sucre. Parce que ça a un côté sucré. Et ensuite, on prend le cheddar. Là, vous voyez, on va l'engouler. Pour le mettre sur les rebords de la pizza. Et on va refermer la pâte à pizza par-dessus. Comme ça, ça me fera des rebords... Et puis, le fromage dedans, tout coulant... Ça va être trop bon. Donc, hop. On fait ça. Alors, pourquoi le cheddar ? Eh bien, en fait, le cheddar, c'est tout simplement parce que dans le burger... Les burgers américains, c'est du cheddar, en fait. Parce que sinon, on prendrait plutôt de la mozzarella pour une pizza ou quoi. Mais là, il faut... Comme on est dans l'esprit de respecter la recette du capitaine, on va en mettre le cheddar. Donc là, on va venir refermer par-dessus la pâte à pizza. Donc moi, je l'ai mise, la pâte à pizza, dans un moule à tarte. Parce que justement, le moule à tarte, ça me permet d'avoir un... Vous voyez, les rebords que j'aime permettent du coup, les replier plus facilement sur mon fromage. Et voilà ! Donc une fois que vous avez fait ça, vous vous rendez compte déjà que vous avez moins d'espace pour la garniture de votre pizza. Et vous mettez par-dessus votre coulis de tomates mélangé au ketchup. Hop, comme ça. Et voilà ! Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire pré-cuire les oignons avec la chair à saucisse. Et en attendant que je prépare tout ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris de la chair à saucisse pour faire le pâté de crabe. Alors, pourquoi de la chair à saucisse ? Et bien en fait, on réfléchit sans mieux au personnage du capitaine Krabs. Il est radin. En fait, c'est une vraie pince, comme son nom l'indique. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait prendre comme type de viande qui ne pourrait pas lui coûter trop d'argent ? Et en fait, il connaît très bien le monde des humains. Dans certains épisodes, par exemple, il sait que les hameçons, ça vient de leur monde. Et qu'en fait, les animaux qui sont attrapés finissent séchés et vendus sur les plages. Donc j'imaginais que comme beaucoup de crabes, il est venu sur des plages. Et qu'en fait, il a volé de la chair à saucisse. Comment il l'a fait ? En fait, c'est très simple. Sur les plages, souvent, il y a des vendeurs de hot dogs. Et donc, il en profite pour voler la chair à saucisse des vendeurs de hot dogs et les ramener à la mer. Bon, après, il y avait une théorie de fan qui disait comme quoi Pearl, il l'avait adopté. Parce qu'en fait, la baleine de la maman de Pearl était décédée. Et donc, il utiliserait la viande de la maman de Pearl pour en faire du pâté de crabe. Cette théorie est intéressante, mais je ne me voyais pas chasser la baleine pour faire du pâté de crabe. D'autant plus que quand je vais au supermarché, la viande la moins chère, c'est celle de porc. Donc, ça peut paraître logique que de toute façon, nous, on achète de la viande de porc puisque c'est la moins chère de toutes les viandes pour faire le pâté de crabe. Enfin, dernier argument qui justifie, mais alors là, qui justifie complètement le fait de prendre de la chair à saucisse. Dans l'épisode où Capitaine Crabe se transforme de pâté de crabe en pizza, il y a des pépéronis sur la pizza. Ce qui prouve bien donc qu'il y a du porc dans le pâté de crabe, tout simplement. Alors, pour préparer le pâté de crabe, on va tout simplement faire fondre du beurre dans une poêle. Et dès que celle-ci est bien chaude et que le beurre est bien fondu, on rajoute l'ail ciselé ainsi que les oignons. On fait un peu revenir les oignons. Dès qu'ils commencent à briller, on ajoute la chair à saucisse. La chair à saucisse, c'est très important de la faire pré-cuire, mais il vaut mieux qu'elle soit un peu trop cuite que pas assez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le porc, il y a toujours un risque d'avoir un verre solitaire s'il n'est pas assez cuit. D'autant plus si vous l'avez acheté dans un supermarché. Alors, quand vous avez fait revenir un peu les oignons et pré-cuire la chair à saucisse, vous la déposez directement dans la pizza. Alors, comme vous pouvez le voir, moi, des oignons, j'en ai mis beaucoup parce qu'en fait, Naomi adore ça, tout simplement. Je me suis dit que pour une fois, on va essayer de faire un truc qu'elle apprécie. Ouais. Ok. Voilà, on est pas mal, on se fait plaisir. La pizza du capitaine. C'est un plat de roi. Exactement. Après ça, je vais prendre les tomates qu'on a coupées en tranches et les déposer. Ça, ça fait plus joli. N'est-ce pas ? Euh... oui. Mais oui, ça fait plus joli. Et on vient assaisonner avec la moutarde. Car il ne faut pas oublier la moutarde. C'est peut-être pas obligé d'en mettre un poté comme ça. J'ai dit que j'aime passer à la moutarde, donc non. Ah, t'aimes pas la moutarde ? Non. Voilà ! Et, et, l'ingrédient le plus important qu'il ne faut surtout pas oublier, les fans de Bob Éponge sauront pourquoi, les cornichons. Tu peux remanger un cornichon ? Je ne t'ai pas filmé. Tu peux remanger un cornichon ? Tu peux remanger un cornichon ? J'ai honte. Voilà ! Donc on met des cornichons un peu partout. Bon, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez les couper en tranches. Ou juste les mettre... C'est mieux de les couper en tranches, je pense, en soi. Mais j'aime bien les laisser comme ça, naturel. Voilà ! Donc une fois qu'on a fait la pizza, on le met à chaleur tournant 200 degrés pendant un quart d'heure environ. On check de temps en temps. Quelque chose également d'important à savoir sur le pâté de crabe, si ce dernier devait vraiment exister, il ne faut surtout pas en manger trop. Pourquoi ? Parce qu'il y a un épisode où Carlo découvre réellement le goût du pâté de crabe parce qu'il n'avait jamais en mangé avant. Résultat, il en avale des quantités et des quantités, mais des quantités gargantuesques. Et tous les pâtés de crabe retombent sur ses jambes, qui deviennent énormes et bourrés de cellulite. Et il finit par exploser. Voilà. Ce qui prouve bien que la restauration rapide, il faut savoir ne pas en abuser. Alors, ça y est, la pizza est sortie du four. Et... J'ai juste un doute sur les cornuchons, mais pas grave. Et donc, on va rajouter le dernier ingrédient, qui est la salade. Alors, à l'origine, j'ai pris des pousses d'épinards parce qu'en fait, je comptais les faire cuire un peu, les faire revenir dans le beurre et ensuite, rajouter le bouillie de tomate avec le ketchup. Sauf que... N'aime pas les épinards plus. Déjà qu'elle n'est pas forcément ravie quand ils sont crus. Donc, j'ai été sympa, je ne l'ai pas fait. Votre secret, c'est de ne plus en manger des épinards. Ah, c'est le secret de ta longévité. Donc voilà, on en met un peu. Il se refait un peu de verdure, voilà, machin. Et une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'instant dégustation. Enfin, avant de passer au côté dégustation, je trouve qu'il était important de dire qu'il existe plusieurs types de pâtés. Car effectivement, il y a eu le pâté de crabe classique, en forme de pizza. Mais dans plusieurs épisodes, le pâté de crabe change de type, de couleur, de forme, etc. Il existe le pâté de crabe, par exemple, avec de la gelée de méduse qui a un franc succès. Le pâté de crabe multicolore qui a également eu beaucoup de succès. Bob l'éponge ne manque effectivement pas d'imagination pour refaire et re-refaire le pâté de crabe. D'ailleurs, si certains d'entre vous veulent essayer de faire les pâtés de crabe colorées, qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer des photos, je serai très curieux de voir ça. Oh ! Ah oui ! Ben dis donc ! Qu'est-ce que tu fais chiant ! C'est gentil la part de JP de m'avoir invité à ce pique-nique ! Ah si, inattendu ! Bon, on va pas y passer 4 ans, hein ! Tu vas goûter ! Alors, je disais tout à l'heure que d'ici ça pue ! Moi je trouve que ça sent bon, je trouve que ça sent le burger ! Ben de là où je suis moi, ça sent pas bon ! Mais quand tu mets le nez dedans, ça va ! C'est de là où je suis, il doit y avoir une interférence pyrotechnique... Olfactive ! Olfactive, en rapport avec les molécules de Krypton qui viennent de la planète Neptune ! Sûrement, on goûte ça ! Attends, attends, je crois que les pâtes... Est-ce que tu aurais découvert ? Mmmmm, non ! Moi tu m'envoies ça comme ça ! Je ne suis pas une barbare, moi, monsieur ! C'est une pizza ! Ok ! Ouais, bon, c'est peut-être... Non, c'est... Il y a les tomates qui ont rendu un peu d'eau, hein ! Le résultat, la pâte est un peu molle ! Je ne peux vraiment pas avoir découvert ! Ok... Non, tu vas voir franchement que c'est mieux quand même ! Parce que, autant, on voit d'habitude les pizzas normales, ça ne dérange pas les manger en couvert ! Les burgers non plus ! Mais là, on est quand même sur un truc qui... Tient pas trop la route, quoi ! Bref, je commence par quoi ? Par le début, je sais pas ! Non, attends, on va commencer par la pâte ! Ah oui, le... La pâte fourrée au fromage, ok ? Ça c'est bon ! Ça c'est bon ? Ah ! Ah, ça c'est bon ! Ça c'est bon, ok ! Bon... Maintenant... On reste ! Alors déjà, ça tient pas très bien ! Genre j'ai du... Il faut le faire soi-même, en fait ! J'ai du mal à tout mettre d'un coup, en fait ! Genre je sais pas si vous voyez, mais j'ai du mal à avoir tous les ingrédients d'un coup ! Mais bon... Ok ! Mets ta main en dessous ! En fait, j'ai un vrai traumatisme des Scooby Snacks de l'autre fois ! Alors ? Attends... Ça va ! C'est vrai ? Ça passe ? Ça passe ! Ça passe ! Mais ça passe ou c'est bon ? Ça passe ! Non, ça passe ! En fait, il y a juste... Le cornichon, je trouve, a juste un goût un peu bizarre ! Mais à part ça, c'est pas mauvais ! Putain, je vais goûter ! Je vais essayer de prendre avec le fromage... Un côté fourré, tout en même temps ! Les oignons, par contre, sont bons ! Genre le mélange RH6-oignons, c'est plutôt bon ! Ah ouais ? Ouais ! Non, ça va, c'est bon ! Parce qu'en fait, ça fait vraiment... Non, pour le coup, t'as bien réussi parce qu'on dirait vraiment... Un burger sous forme de pizza ! Parce que dans ma bouche, ça a le goût de burger, en fait ! Non, ouais, ça va, en fait ! Non, non, ça va, ça va grave, ouais ! Bravo ! C'est poussé ! Est-ce qu'on peut dire que c'est un top ? C'est un top ou pas ? C'est un top ! Ah, yes, yes ! C'est un top ! Allez ! C'est un top ! C'est un top ! Parce que franchement, c'est rapide à faire ! C'est pas mauvais ! Bon, on peut dire que c'est excellentissime, mais en tout cas, ça se mange ! Ça se mange ! Est-ce qu'on répond aux défis des ingrédients ? Bon, à part pour la chasse aussi, ce qui est un peu bullshité, mais allez, on passe ! Allez, allez ! J'aurais pas dit non, un peu de crabe, personnellement, enfin bref ! Mais il va pas faire le pâté de crabes ! C'est le pâté au crabe ! C'est son pâté, c'est pas un pâté au crabe ! Le crabe possessif ! Non, mais sinon, ça va, et c'est vrai que ça répond bien aux critères de... T'as l'impression que c'est un burger qui a été fait en pizza ! Très bien ! Par contre... Et ma grenadine ! Je suis pas déçue ! Voilà, bon bah, cette recette était un peu plus simple que les précédentes ! Je sais pas si c'était moins imaginative, en tout cas, j'ai essayé de baser sur les recettes ! Donc c'était un top ! Yes ! Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu ! Cette fois-ci, ça a au moins plu un minimum à Naomi ! Et on a fait un vrai repas ! Parce que c'était son dit-être ce soir, donc ça passait ou ça cassait ! Il manque quand même la grenadine ! Il faut pas tout avoir pour la vie ! Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous en pensez ! Si vous essayez la recette aussi, envoyez-nous des photos ! On est sur Instagram, Twitter, Facebook ! Personne n'a fait les Scooby Snacks ! Je pense que je suis déçue ! Mais voilà, donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux, vous envoyez vos photos avec Hashtag pizza pâté de crabe ! Hashtag tablieron ! On a cuisiné avec un tablieron d'ailleurs ! Oui, je sais pas si ça s'est vu à la caméra ! On verra ! Mais voilà, donc n'hésitez pas également à essayer de nous donner d'autres idées de recettes en commentaire ! Il faut qu'on fasse une mini recette que vous avez déjà donnée la dernière fois sur Instagram ! Mais voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres idées de recettes ! Comme ça, pas forcément d'un contenu télévisuel, ça peut être aussi... Des lasagnes ! Ça peut être aussi issu de romans, de bouquins, etc. Ça peut être des lasagnes, ça peut être des lasagnes à la bolognaise par exemple ! Si c'est issu d'une oeuvre fictive, oui ! Mais voilà, n'hésitez pas, il y a un truc qui est un peu de challenge, comme les Scooby Snacks ! Des pommes ! D'accord, bon bah, on va dire au revoir ! Des pommes à la crème anglaise ! Des pommes à la crème anglaise ! Non ! Des pommes à la crème anglaise ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi pas ! Mais c'est pas dans une oeuvre fictive ! C'est grave, j'ai envie de pommes à la crème anglaise là maintenant ! Ça me donnait des pommes à la crème anglaise ! Bon, il faut encore conclure la vidéo ! Ouais ! Mais je peux pas être touché en dessous ! Yep ! Euh... Je sais pas comment... Bye ! C'est ça qu'on dit au revoir ! Non, on vient de dire au revoir quand même ! Au revoir ! Au revoir ! Non vas-y viens, fais un vrai au revoir ! Fais un vrai au revoir ! Bon bref ! Merci beaucoup encore une fois pour cette vidéo ! On vous dit à très bientôt ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501